Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'occupe des chats parce qu'en 2003, mon mari est décédé, donc je venais au cimetière souvent et je voyais les chats. Alors jusque 2006, je m'en occupais un petit peu, il y a une dame qui vient depuis 20 ans comme ça, qui s'occupait des chats avec la maman de l'ex-concierge. Et en 2006, ça a été la catastrophe, on nous a rapporté, rapporté, rapporté que la ville a mis un frein. Donc il y a eu des adoptions spontanées par voie d'affichage et tout ça. Et après, les coltichats sont venus pour les stériliser. Je les connais tous, mais ils les appelaient par leur nom une bonne partie. Je ne sais pas, c'est minou, minette. Il vaut mieux qu'ils soient sauvages parce que, comme ça, quand ils voient les humains, ils s'enfuient. Bon, je viens quand les gens les caressent, on ne sait jamais dans quel but. Donc il vaut mieux qu'ils fuient les hommes que trop les approcher. Parce que Baguera a l'air gentil comme ça, avec moi, mais avec les autres, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Alors j'aime mieux que les gens ne s'intéressent pas trop. On ne le fait pas que les nourrir, parce qu'il faut aussi essayer d'assurer leur protection pour la nuit, quand il fait très froid, la neige et tout ça. Donc on squatte un peu certaines chapelles abandonnées. Tant qu'à l'action d'un bon oeil, quelquefois on se fait insulter, des mots les plus horribles. Et quelquefois, beaucoup de gens disent « Ah, c'est gentil, c'est merci, je mettrai une boîte, je mettrai ceci. » Ça se calme, disons. Ça se calme bien. On évite la prolifération au maximum, et là, l'école des chats intervient pour prendre les chats. Quelquefois, ils sont placés tout de suite, quelquefois, il faut attendre. Nous sommes ici au siège de l'association « L'école du chat de Roubaix et communes environnantes ». Je m'appelle Dominique Desruels, je suis secrétaire de l'association depuis 2008. L'école du chat de Roubaix existe depuis 1999. Elle a été créée par un couple de Roubaisiens qui s'est ému de la prolifération des chats aux alentours des hôpitaux, notamment de l'hôpital Bonafé, en plein centre de B. D'un couple de chats l'année N, un mâle, une femelle non stérilisée, on est capable, à raison de trois portées par an et de trois chatons par portée, d'avoir plus de 32 000 chats l'année N plus 5. C'est-à-dire que si, en admettant qu'il y ait un seul chat sur 100 qui survive, dû aux maladies et aux accidents de la route, on a quand même 300 chats sur le site. On a ici à peu près une dizaine de chats qui sont en accueil. Certains sont en parrainage, certains sont à l'adoption. Ils ont des profils un petit peu particuliers, sont essentiellement des vieux chats, des chats qui ne sont pas très très beaux, qui n'ont pas toujours bon caractère. Environ deux fois par jour, je viens pour les nourrir, pour faire les petits travaux de rigueur, les litières, et puis changer les gamelles. Pour remplir l'objet social de l'association, il est donc nécessaire de capturer les chats errants pour les stériliser et les identifier. Ici, nous sommes chez une particulière qui a contacté l'association pour un problème de prolifération de chats errants dans son jardin. Donc elle nourrissait une femelle qu'elle connaissait bien, qui commençait à être un petit peu sociable, et elle ne s'est pas rendue compte que la femelle en question n'était pas stérilisée. Elle a continué de nourrir, et puis est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'elle a mis bas trois chatons dans son cabanon de jardin. Et donc là, elle a pris l'ampleur du désastre, et elle nous a téléphoné pour qu'on commence à piéger les chatons. Je suis désolée, on a armé toute l'après-midi, on a passé deux heures, et puis ils sont rentrés, ils ont tourné autour, il y en a qui sont venus, qui sont repartis, et puis on n'a rien... Ils n'ont même pas déclenché une seule fois, on n'a rien pris du tout. Ce matin, 40 minutes à peu près, même chose. Ils sont venus à plusieurs, ils ont reniflé, ils ont commencé à manger le thon, ils ont... Donc je pense qu'on va attendre quelques semaines, là, on va attendre qu'ils aient oublié un peu comment fonctionne le matériel, et puis je reviendrai vers vous un jour, où il fait beau comme ça. Et soit je passe par votre jardin, soit je vous appelle pour qu'il y ait une... D'accord, il n'y a pas de souci. Chut, 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 je pense qu'elle est là. Là, elle est là, on va tenter une dernière fois. Je réarme tout le matériel, je pose, on attend cinq minutes, si elle rentre, c'est bon, on n'est pas obligé de revenir dans deux semaines. Si dans cinq minutes, elle n'est pas rentrée, on plie, et on laisse tomber pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Oui, Madame Tork, c'est Dominique, Dominique Desruels de l'école du chat. Juste pour vous dire, on vient de prendre la femelle, là, c'était inespérée, elle s'est laissée prendre, mais comme elle exercice, elle est rentrée tout doucement, elle est attrapée, tombée, et là, elle est déchaînée, un vrai fauve. Donc demain, je porte les deux, les deux femelles, et puis je vous les ramène demain soir. On la relâchera demain soir. On la relâchera demain soir. Après, pour certains chats un petit peu fatigués, un petit peu en souffrance, on peut aussi leur éviter d'aller jusqu'à la palette mobile et faire tomber la trappe manuellement, en donnant un petit choc sur les deux parties qui sont en contact et qui font actionner la palette mobile. On y arrivera, mais on va revenir pour les capturer au fur et à mesure. Et vous allez venir prendre le manger pour eux après ? C'est prêt, déjà. Non, parce que monsieur a mis des gamelles de côté de ce map. Ah, d'accord. Vous avez été chez moi ? Je vais venir les chercher, monsieur. Ils sont encore chez vous. Merci. On y va ? De rien, c'est vous qui le les nourrira. Parce que c'est moi qui va se redonner à manger et tout, mais en ce moment, je suis... Non, mais vous inquiétez pas. Ça va pas. On passe. On passe les voir. L'action d'association est essentiellement remplie par des bénévoles à qui on demande énormément, puisqu'on consomme de leur temps, de leur argent. Elles prennent leur voiture pour aller piéger, pour aller nourrir, pour aller faire les collectes. On ne rembourse aucun frais aux bénévoles, que ce soit la nourriture des chocs qu'elles ont en accueil, des chocs qu'elles nourrissent sur les sites ou de l'essence qu'elles mettent dans leur voiture. En fait, 99,9% du budget de l'association, qui commence à prendre des proportions un peu importantes, est versée aux vétérinaires pour des frais de stérilisation et des soins et des médicaments. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Kewaik. Merci. Bonjour. 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 Elle ne paraît pas en grande forme celle-là Laurence, je crois qu'on va d'abord prendre celle d'à côté pour les opérer, parce qu'on va d'abord la soigner, on la regardera après les opérations et on l'opèrera un autre jour. Je travaille avec l'école Buchat parce que premièrement, sa présidente est venue me trouver au début de mon installation, en 2006 ou 2007, pour me demander si je voulais collaborer avec eux, en le sens où un véto qui collabore avec l'école Buchat doit pratiquer des tarifs malgré tout en dessous des tarifs normaux. L'idée m'a séduit, en le sens où il faut bien des véto qui soutiennent ces gens qui sont quand même des dizaines de bénévoles à s'investir beaucoup dans cette cause qui est une bonne cause. Le but primaire, je pense à l'école Buchat, c'est d'essayer de limiter la prolifération des chats en ville par le même biais, améliorer le confort de vie de ceux qui sont là et les soigner. En payant le tarif public chez les vétérinaires, on ne pourrait pas fonctionner, on ne pourrait surtout pas s'occuper des 1000 chats qu'on traite chaque année, c'est-à-dire à peu près 500 qu'on stérilise, qu'on identifie et qu'on relâche, et à peu près autant qu'on soigne et qu'on place en famille d'accueil. L'association nous permet surtout de faire des collectes de dons en nourriture, parce que sans ça, ça serait impossible de faire des collectes de dons en nourriture. financièrement, de pouvoir les nourrir tous les jours. Ou imaginez, 25 à 30 chats tous les jours, financièrement, je ne pourrais pas suivre, ça c'est sûr. Donc on fait des collectes de nourriture dans tous les magasins, les hypermarchés qui veulent bien de nous, et ça nous permet quand même de pouvoir les aider, eux, ça c'est certain, puisque c'est le but, et nourrir les chats pour qu'ils soient en bonne santé, quoi. S'ils mangent bien, s'ils sont bien nourris, généralement ils sont en bonne santé. Et comme hier, j'ai fait une collecte, soir et matinée, on a quand même fait trois cadibes. Bonjour Madame. C'est l'école du chat qui organise une collecte alimentaire. D'accord. Merci. Les abris en bois, en plastique, c'est moi qui les fabrique dans mon atelier, avec des caisses de polystyrène, du plastique. Enfin, je me débrouille pour qu'ils aient des abris, tout au moins pour l'hiver, c'est chaud et l'été, c'est frais. J'ai découvert les chats du cimetière en me promenant justement dans ce cimetière, parce que je travaillais juste en face. Et puis, le midi, plutôt que de rester assise sur une chaise, j'ai dit, je vais aller faire un petit tour dans ce cimetière. Et en arrivant, j'ai découvert une petite maison en bois, donc ça m'a intriguée. J'ai regardé, je me suis dit, ça va pas être une tombe, c'est pas possible. Donc, je me suis aperçue qu'il y avait des fouf à l'intérieur, il y avait de la nourriture, et puis des chats sont venus autour de moi. J'ai continué à me promener dans ce cimetière, et ils m'ont promené, eux, en me montrant les autres points, justement, où il y avait des petites cabanes, et des points. J'ai moins de nourrissage. J'ai commencé avec un paquet de croquettes, une boîte, tous les jours. Et je me suis investie là-dedans vraiment bêtement, parce que j'ai trouvé dommage que ces bêtes, qui étaient dans un mauvais état, avaient à manger qu'occasionnellement, tout au moins par mois. Et j'ai commencé, et puis ça a pu été une boîte, ça a été un sac de boîtes, ça a été des sacs de croquettes, ça a été nettoyer les caisses, commencer à les soigner aussi. Et puis bon, on met le doigt, et puis l'engrenage est pris, on nous prend le bras, et voilà. Les chats, c'est vrai que c'est une passion. On a quelquefois de la communication avec un chat, qu'on n'a pas avec un humain. Un simple regard, le fait qu'il vient se caresser. Et ils ne sont pas du tout rancuniers contre la cruauté humaine, malheureusement. Ils seraient peut-être un peu plus sur la réserve, ça serait mieux. Mais voilà, c'est simplement une passion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... ...